Salut les amis, c'est Gage, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Aujourd'hui, je vais m'interdire sur le sujet qui me pousse à penser que Microsoft est la société de jeux de demain. Microsoft adopte-t-il une stratégie gagnante pour la next-gen ? Sony doit-il se méfier de l'avancée de son concurrent principal ? Rappelons-nous de l'ancienne génération de consoles, la Xbox face à la PlayStation 4. Cette dernière s'en est sentie vainqueur avec plusieurs millions de consoles à la clé. Cela se repoutira-t-il dans la next-gen qui a déjà pointé le bout de son nez dans nos salons ? Cela se limitera-t-il dans le temps au nombre de ventes ou au nombre de millions de joueurs adhérents au service ? Sony s'y a-t-il préparé ? Ce sont des questions que je me pose et peut-être que vous aussi vous vous posez. Je tâcherai d'y répondre dans cette vidéo de manière précise et claire. En 2013, à l'événement de la Ruan et de la PlayStation 4, la communication était très différente du côté de Microsoft et de Sony. Le Pro naît une console multimédia un peu plus chère, mais dénuée de puissance face à sa concurrente aussi puissante, il pria de l'engouement par son position de matériel frère, bien effrayant. Cela n'était pas le seul argument que la PlayStation 4 avait à son marque. Elle possédait en plus de son prix en deçà de la concurrence, différents moyens de satisfaire les joueurs et les développeurs. Sa facilité de programmation, des jeux plus beaux, des promesses de licences alléchantes, tel a été l'avènement que proposait Sony pour le futur de la PlayStation 4. De nombreux erreurs ont été promis du côté de Microsoft. J'entends parler. La connexion obligatoire pour jouer, les possibilités de prêter ses jeux ou de les revendre, la console Voodoo avec Kinect qui était à la fois plus chère et moins puissante que sa congénie à Nippon. En deux simples mots, Microsoft s'est tiré une balle dans le pied, au bon plaisir de Sony qui récupérera les clients de compte de cette politique qui a fait plus de mal que de nous. Faut dire que Microsoft a appris de ses erreurs et mis en place une nouvelle directive à l'arrivée de Phil Spencer. Car depuis son courant, énormément de choses ont changé pour la division qui est plus. Plusieurs points suivants ont été considérés comme des lacunes que Microsoft ne tarde pas à compter. Phil Spencer répondit à l'appel par l'annonce du projet Scorpio en 2007. Appelé One X, sa sortie en 2017, disposait de 6 Teraflops de puissance comparé à la PlayStation 4 Pro qui n'en disposait que 4,2. Ceci émet une démonstration de force de la part de Microsoft quant à la possibilité de faire une machine performante pour ceux qui ont doté et plus récemment une série X de 12 Tera. A la même année de sortie de la One X, était accompagné un service. Le Game Pass que Phil Spencer présentait avec une centaine de jeux comprenant ceux des éditeurs tiers ainsi que leaders. La rétrocompatibilité a été mise en avant en mettant à disposition des joueurs tout un catalogue de jeux de la toute première Xbox en passant par la 360 et la One. Est-ce déjà le début de la stratégie de Microsoft de reposer la rétrocompatibilité comme un phénomène s'inscrivant dans la continuité au nom de rupture que Sony a envisagé avec sa PlayStation 5 ? Est-ce une démarche en faveur des joueurs dans le but d'interrompre les actions des éditeurs tiers qui se refait probablement à l'idée de faire revivre d'éternelles licences ou doublant au goût du jour par le phénomène de remasterisation ? Est-ce une action pour entamer de nouvelles directions vers de nouvelles IP ? Cette manœuvre évitait-il aux joueurs de repasser à la caisse pour un jeu déjà disponible dans leur bibliothèque ? Petite parenthèse, la Xbox Series X permet d'améliorer les jeux d'anciennes générations en les couplant avec la technologie auto-HTIR propre à Microsoft. A l'E3 2018, Phil Spencer annonçait le rachat de 4 studios, Compulsion Game à l'origine des jeux We Have A Few et Contrast et le talentue studio Nidia Theory à l'origine de Senua Sacrifice. Penguin Games, Forza Horizon, Nidia's Lab, la trilogie Stealth of Ticket et la création de studios et initiatifs. En fait, Danny Microsoft ne s'arrêta pas là et acheta deux autres studios, Inzeal et Obsidian. En 2019, Xbox crée un studio Rolls-Hedge responsable de la mythique licence Age of Empires afin de la remettre sur le devant de la scène vidéo ludique. En 2009, Microsoft achète pour plus de 7 milliards d'euros l'éditeur ZeniMax qui détchaient dans son giron pas loin de plusieurs studios dont le fameux Bethesda que vous connaissez bien par la saga sur l'Elder's Roll. Enfin, Phil Spencer lors d'une audition disait que ses concurrents n'étaient pas Sony ou Nintendo. Sa vision des choses ne se limitait pas à la simple guerre des consoles que l'on a connue depuis des dizaines d'années mais sur le service. Oui, le Game Pass Ultimate est une pièce maîtresse faisant partie d'un engrenage, d'un plan plus vaste qui est de toucher et de contenter une multitude de joueurs que ce soit sur PC, console ou même DB. De convenir à toutes les bosses, d'offrir la possibilité de jouer à plusieurs jeux au prix d'un sixième de la valeur de ce jeu et sur toutes les plateformes supportées. La qualité est présente puisqu'on y retrouve d'office tout le catalogue de Microsoft ainsi que les futures licences des WAN et quelques partenariats de grands éditeurs ZeniMax. Mais le but de Microsoft est d'anticiper et de se prévenir contre d'autres géants sur le champ de bataille, Apple, Google, Facebook et Amazon de priver ses adversaires de balles et de munitions dirigées vers eux. En bref, les studios dont dépendent les jeux. Sans jeux ou studios pour les développer, la guerre risque de prendre une autre tournure. Tout n'est pas question de moyens, certes cela contribue à la victoire, mais sans base ou fondement sur lequel se reposer, je crains bien que la concurrence ne s'effondre sans même recourir à une police d'assurance. Comme le soulignait notre ami Phil Spencer, tout est une stratégie de l'intermédie Microsoft. Cela n'a plus une grande importance sur le nombre de ventes de consoles. A terme, la dématérialisation, le support physique de jeux ne se limiterait qu'à un service, une bande passante et un contrôleur de jeu. En gros, Sony lâche-t-il dans un océan peu clé de gros poissons ? Arrivera-t-il à terme à s'adapter au nouvellement du marché du jeu vidéo ? Tout porte à croire que le seul à s'adapter aux modifications du marché est Microsoft si on le compare à Nintendo et Sony. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter et à laisser un pouce bleu. On se verra pour d'autres vidéos.